Moi je n'ai pas appris la guerre de 14 à l'école, je l'ai faite. Il y a une photographie prise le 6 avril 1915. Tu parles si je m'en souviens, je suis mort quelques heures après. Je t'ai écrit une lettre ce jour-là, Delphine, mon amour, ma chérie, mon adoré, et cette lettre aura été ma dernière. J'évoque cette photographie, je t'écris, « Je suis au centre, où tu me reconnaîtras, entre Oudin, le barbu, coiffé d'un bonnet de police, et l'adjude en maillet, un bien gentil garçon. Je te prends dans mes bras, et je t'embrasse de toute mon âme, et de tout mon cœur, ton Louis. » Dans la nuit, un obus m'a déchiqueté, j'avais 33 ans. La nuit où il a disparu, j'ai eu un déchirement, j'ai senti quelque chose qu'on arrachait de moi. J'avais dit à ma soeur et à mon père, « C'est pas un rêve, mon père me disait, tu as fait un rêve. Il y avait un cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar, mais j'avais senti un déchirement. Et c'est la nuit qu'il a été tué. » On ne m'a jamais retrouvé. Mon corps mêlé à la boue est fossilisé quelque part vers la frontière allemande. Et depuis, les gens racontent que mon fantôme erre, l'âme en peine, dans les bois de l'Andresse. Ils n'ont pas tort.